Je travaille principalement sur le projet Oponimis en tant que développeur et gestionnaire de l'équipe de développement sur le projet de maintenance et support, différents projets de développement comme le projet de développement du module d'intelligence artificielle, du Payment Layer, le secteur formel et aussi d'autres projets et aussi je fais le support technique des implementations de suites dph d'Oponimis à travers le monde, principalement en Tanzanie en tant que responsable technique de l'implementation d'Oponimis et aussi en tant que support technique pour l'implementation dans d'autres pays comme Tchad, Cameroun et autres. Merci. Donc, l'agenda de cette présentation, c'est d'abord, on va regarder quelle est la nécessité de développer un module d'intelligence artificielle pour l'Oponimis. Par la suite, on va voir qu'est-ce que c'est FHIR, tout d'abord, la présentation de FHIR en général, la description du module Oponimis FHIR, en particulier dans le cas d'Oponimis, des exemples d'utilisation où on a utilisé le module FHIR et la spécification de FHIR pour l'Oponimis, et on va finir avec le cas d'étude avec GovStack. Suivant. Donc, on va commencer avec la nécessité de développer un module d'interopérabilité. Suivant. Donc, on va commencer déjà avec un exemple d'intégration. Prenons par exemple un patient qui veut, après avoir bénéficié de soins de santé. Donc, il y a plusieurs étapes. D'abord, il s'inscrit à l'assureur pour pouvoir bénéficier de soins de santé gratuites. Donc, l'étape 1. Donc, c'est inscrit dans le système Oponimis, qui est l'assureur qui va pouvoir gérer cette assurance avec la plateforme. Une deuxième étape. Donc, le patient va se rendre dans un hôpital. Il va se rendre dans l'hôpital. En fait, il va utiliser par exemple le système Oponimis, qui est un système de gestion d'hôpital des patients. Donc, il va être enregistré dans ce système Oponimis. Et avant de bénéficier de soins de santé, l'hôpital, la formation sanitaire, va devoir vérifier que là, le patient, donc qu'il est assuré et qu'il va pouvoir bénéficier des soins de santé gratuitement. Donc, c'est l'étape 3 qui vérifie l'inscription à l'assurance. Et une fois cette vérification faite, il va bénéficier des soins de santé. Et à la fin des soins, l'hôpital, donc la formation sanitaire, va demander de l'embolsement à l'assureur à travers Oponimis. Donc, dans ce cas d'étude, couramment, par d'habitude, l'hôpital, en fait, il est obligé d'utiliser plusieurs applications. Donc, il y a une application principale, l'Oponimis, pour la gestion des patients d'ailleurs de l'hôpital. Et deuxième application, que ce soit l'application web d'Oponimis ou l'application mobile d'Oponimis Claims, dans laquelle il va devoir utiliser pour vérifier l'inscription de l'assuré et aussi soumettre les demandes de remboursement. En fait, pour réduire cette double utilisation, l'idée, c'est d'intégrer les deux systèmes, OpenMRS et Oponimis, en fait, pour automatiser le transfert des informations et la vérification de l'inscription d'assurance. Suivant. Donc, pourquoi une crise d'interopérabilité dans l'Oponimis? Donc, premier motif, c'est améliorer la productivité et la qualité d'opération. Donc, comme j'ai dit, réduire le risque d'erreur. Donc, si l'hôpital va devoir utiliser deux applications, par exemple l'application de gestion des hôpitaux et des patients et l'application d'Oponimis, il aura besoin d'introduire deux fois la même information et il y a un risque que l'opérateur humain peut introduire des erreurs en copiant les entrées, en multipliant les entrées dans différents systèmes. Suivant. Donc, si on réduit le nombre de points d'introduction, d'introduction des entrées de données dans un seul système, en fait, on va réduire aussi les coûts opérationnels. Ça veut dire que le temps passé à introduire les données, ça serait de réduire un seul système qui va être multiplié automatiquement dans tous les autres systèmes. Suivant. Si on transfère les données, on facilite aussi la transmission des demandes de remboursement. Donc, c'est automatiser la transformation vers le système spécifique, donc le système Oponimis et l'envoi des données. Donc, ça permet effectivement de gagner du temps. Suivant. Donc, ça va réduire le délai de traitement des remboursements. Donc, si les claims sont automatiquement créés et envoyés à Oponimis, Oponimis va recevoir immédiatement la demande de remboursement et la demande de paiement pourra être aussi automatisée, en fait, pour que la FOSA, la formation sanitaire, va pouvoir être payée. Le traitement des remboursements et le paiement, ça serait plus rapide qu'un processus classique sans intégration. Suivant. Un deuxième motif, c'est optimiser Oponimis pour la gestion des données et processus assurantiels. Suivant. Donc, il y a deux motifs. Donc, c'est avoir une seule source de données qui est fiable. Par exemple, dans l'Oponimis, on doit gérer toutes les informations de données de base, qui soit les registres des établissements de santé, les registres des médicaments, des services médicaux. Donc, tous ces registres, en fait, ils doivent être mis à jour régulièrement pour s'assurer que ça représente les données qui sont gérées par le ministère de la Santé dans le cadre d'une implementation, par exemple. Si on utilise des systèmes de registres uniques, en fait, les sources de données existent liées à des données qui sont mises à jour régulièrement par des personnes dédiées, en fait. Oponimis va sûrement se concentrer à ces données utilisées par Oponimis. Donc, par exemple, les claims et les bénéficiaires d'assurance et les données des registres qui se dépassent, en fait, vont être synchronisées avec ces systèmes spécifiques, systèmes dédiés, en fait, qui seront mis à jour automatiquement. Suivant. Et donc, la gestion des processus matières externalisés. Donc, Oponimis va se concentrer que dans des processus assurantiels et tout ce qui est d'autres types de processus, comme la comptabilité, le paiement, sera réalisé par des systèmes spécialisés externes. Et cette intégration, en fait, va permettre d'envoyer les données spécifiques à ce système pour pouvoir faire le traitement spécialisé par eux-mêmes. Ce n'est pas nécessairement une assurance maladie parce que, donc, Oponimis, ça dépend qui va utiliser Oponimis. Si Oponimis, d'habitude, est utilisé par une assurance maladie, mais ça peut être d'autres institutions qui utilisent Oponimis. Et donc, c'est l'institut, l'organisation qui va utiliser Oponimis, en fait, qui va devoir pouvoir se synchroniser, intégrer avec d'autres systèmes externalisés. Donc, mais ce n'est pas nécessairement une assurance, c'était juste un exemple. Ça dépend de l'organisation qui va utiliser et implémenter Oponimis. On verra à travers la présentation plusieurs exemples d'intégration, mais pour répondre rapidement. Donc, intégration, comme tu as dit, les différents systèmes sont installés et utilisés dans des serveurs différents, externalisés dans des endroits différents. Donc, ce n'est pas une histoire d'intégrer, d'installer les systèmes sur le même serveur, sur le même endroit, dans le même endroit. Et après l'intégration, qu'est-ce qu'on parle d'intégration ? En fait, du point de vue technique, c'est un échange de données à travers des technologies web, donc à travers l'Internet, où les données sont échangées automatiquement. C'est-à-dire, les systèmes, ils savent où envoyer les données, où recevoir les données. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire avec ces données-là ? Ils connaissent donc la représentation des données, donc le format, et aussi la signification. Donc, syntactique, syntactique et sémantique des données qui sont envoyées entre les deux systèmes. Et donc, automatisation, comme tu as dit Jean-Brice, n'a pas besoin de l'influence humaine pour que l'échange ait lieu. Donc, l'échange entre les deux systèmes se fait automatique. En fait, en fonction des événements, par exemple, un patient a fini ses soins de santé, et une fois que ses soins de santé ont été réalisés et que le dossier a été clôturé, que OpenMS, par exemple, va savoir que c'est le moment, en fait, de créer la demande de remboursement et l'envoyer à OpenMS, sans avoir besoin de demander à un humain, par exemple, un opérateur de saisie, de valider ou d'appuyer sur un bouton pour envoyer ses demandes de remboursement. La présentation de FHIR, c'est donc, ça va être une présentation générique. Qu'est-ce que c'est FHIR avec différents éléments ? Donc, FHIR, c'est une norme, en fait, qui est utilisée pour l'échange électronique d'information. spécifique pour les services de santé, donc le domaine de la santé, à l'aide des technologies web modèles. Donc, comme je l'ai expliqué juste avant, le thème intégration. Elle a été élaborée par Health Level 7, qui est une organisation américaine, en fait, qui développe différents, d'autres normes dans le domaine de la santé. Donc, c'est la dernière norme qu'ils ont développée, en fait, pour répondre à des besoins et des contraintes qu'ils ont eu avec les normes définies précédemment. Il y a plusieurs versions. Donc, il y a eu une version, première version en 2014. Et la version actuelle, celle qu'on utilise aussi dans FHIR, c'est la version 4. Donc, il y a une nomenclature, ça s'appelle R4, Release 4. Donc, c'est la version qui a été délivrée quatrième, donc avec une version 4.0.1, publiée en 2019. Donc, c'est celle qu'on utilise, nous, en Oponimis actuellement. Et il y a une prochaine version qui est en train d'être élaborée, qui s'appelle Release 5, la version 5.0.1, donc c'est une version qui n'est pas finalisée. Donc, c'est un étude actuellement, pourrait être publiée en 2022, en espérant. Donc, la version pré-deliverée, en fait, c'était en décembre 2021. Donc, il y a un site web qui explique toutes les informations sur FHIR avec les différentes sources de données, ainsi que d'autres informations sur la sécurité, sur l'implémentation de la norme, la conformité, la terminologie. Donc, je vous conseille d'aller voir et visiter le site de la norme de base. Donc, nous, on va parler par la suite de la norme FHIR spécifique à OpenEMIS, qui est en fait un profil, donc différent de la différente qui s'approche, mais à la base de ça, mais il y a des changements par rapport à les besoins spécifiques à OpenEMIS. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire FHIR? D'où ça vient de FHIR? Vous voyez bien, c'est F-H-I-R. Donc, F, ça vient de FAST, en anglais, ça veut dire que c'est rapide à concevoir et à mettre en œuvre. Health care, le HH, donc soins de santé, lié à tout ce qui est pour l'interoperabilité dans le domaine de la santé, pour l'échange de soins de santé et tout ce qui est lié à la soins de santé. I, ça vient de l'interoperabilité, donc interoperabilité, donc c'est pour quoi on est là, en fait, et R, ça vient de ressources, en anglais, en fait, c'est les sources de données de base. Donc, les sources de données de base, c'est les entités qui sont représentées en FHIR et c'est les éléments qui sont échangés entre les deux systèmes intégrés, qu'ils ont besoin de communiquer entre eux. Vous avez observé aussi qu'on dit FHIR, donc comme le feu, mais en fait, ça ne s'écrit pas FHIR comme le feu, même si le logo, c'est le feu. Mais ça s'écrit FHIR. Suivant. Donc, il y a deux éléments principaux dans le FHIR, donc il y a la source ou ressource, en anglais, et le profil FHIR. Donc, une source, en fait, vous avez ici un exemple de source qui est le claim, donc la demande de remboursement. juste une note, toutes les terminologies sont en anglais, comme c'était développé par les États-Unis. En fait, toutes les terminologies sont en anglais et donc vous allez voir des termes anglophones qui ne peuvent pas être traduits en français si c'est le terme qui va être utilisé dans le cas concret d'intégration. Donc, la source définit la structure de données. Donc, vous avez ici au centre de ce diagramme la source, donc la structure de données d'une demande de remboursement, d'un claim. Les contraintes sur les données, ça veut dire que, par exemple, vous avez souligné un patient. Donc, vous avez pour un claim, un seul patient qui peut être sélectionné ou défini et un seul. Donc, un, un. Là, vous voyez, c'est petit, mieux. Et il y a les relations entre les données. Donc, ça veut dire, par exemple, en demande de remboursement, il va avoir des diagnostics, il va avoir des différents items. Et items, donc, c'est des services ou des médicaments qui sont liés à ces demandes de remboursement. Donc, ça, c'est les relations entre les données. Maintenant, on passe à des profils. En profil, en fait, c'est une source personnalisée. Donc, on prend, par exemple, le claim du FHIR, qui est l'élément générique pour la demande de remboursement. Et on va contraindre, donc on va dériver à un profil. Donc, comment on peut faire ça? C'est pour, on peut étendre en ajoutant des éléments spécifiques qui n'existent pas dans FHIR ou on peut restreindre. On peut restreindre, en fait, en disant, par exemple, on peut avoir le cancel diagnostic et pas plus. Ici, dans le cas là, on peut avoir zéro ou plusieurs diagnostics dans l'élément de remboursement générique. Mais dans le cadre d'oponémisme, on doit avoir, il faut avoir au moins un diagnostic. Donc, ça, c'est une restriction, en fait, d'oponémisme qu'il faut préciser quand on crée le profil FHIR. Suivant. Donc, deux autres éléments importants. Donc, les codes systèmes et values set. Donc, c'est des termes spécifiques à FHIR en anglais, en fait. Donc, le code système, c'est le système de code. En fait, c'est défini quel code existe et comment ils sont compris. C'est-à-dire qu'un code, il y a un système de code, il y a un nombre et une description. Donc, par exemple, vous avez les exemples SNOMED ou ICD. Donc, c'est un exemple de système de code. Donc, vous avez l'ICD, différents codes de trois caractères, ainsi que la signification de cette code. Et un an après, donc, value set, c'est un ensemble de valeurs. Donc, l'ensemble de valeurs, c'est sélection d'un ensemble de codes dans un système ou plusieurs systèmes de codes, afin de spécifier quels codes peuvent être utilisés dans un contexte particulier. Pour être plus explicite, en fait, par exemple, si on est dans le cas de HIV dans Cameroun, si on veut intégrer les différents systèmes de gestion de l'HIV avec Oponimis, on va dire que toutes les demandes de remboursement, il faut qu'ils prennent que les diagnostics ICD liés à l'HIV et pas d'autres diagnostics. Donc, ça, c'est l'ensemble des valeurs. Ça va restreindre le système de code à des valeurs spécifiques à un système, à un contexte particulier. Voilà, donc là, c'est un exemple d'une ressource FHIR. Donc, dans ce cas là, c'est un patient, donc patient, donc c'est un patient. Vous voyez qu'il y a plusieurs groupes de données, on dit comme ça. Donc, il y a le type de la ressource qui est patient. Il y a des identifiants FHIR et métadonnées. Donc, par exemple, ici, on sait, on voit que c'est un profil d'Oponimis. Donc, c'est spécifique à Oponimis, celui-ci, Oponimis Patient. Il y a un résumé compréhensible, donc qui peut être affiché, par exemple, dans une page web. Qu'est-ce que ça représente avec le contenu qui suit après. Il y a des extensions. Donc, comme on l'a dit, on peut éteindre. On verra aussi plus tard quelles sont les extensions qu'on peut avoir. Donc, on peut éteindre pour les faire en profil. Donc, c'est l'extension du profil de base. Et il y a aussi les données standards. Donc, les sources de données standards. Par exemple, il y a un identifiant qui est le code assuré. Il y a le nom qui est décomposé dans le nombre de familles et les autres noms. Donc, il peut être une liste d'autres noms. Il y a le genre. Donc, ici, c'est un nom et date de naissance. Donc, juste un exemple simple pour comprendre. Donc, en fait, c'est une structure JSON, on appelle ça, qui sera transmise à travers le web, à travers Internet, entre les deux systèmes. Donc, un système expert à Oponimis et Oponimis. Voilà. Donc, c'est cet format-là qui sera transféré effectivement dans le cadre d'une intégration avec le module FHIR. Ça existe d'autres normes que la norme FHIR, en fait. Comme j'ai dit, il y a des normes qui sont développées par HL7, HL7, qui n'ont pas montré leur fiabilité, en fait. Je ne vais pas vous citer maintenant parce que je ne le connais pas par cœur. Mais ça existe d'autres normes d'interopérabilité qui ne sont pas si explicites comme celui-ci. Mais il y avait une autre norme qui est assez bizarre comme échange de données dans lequel on ne peut pas comprendre, en fait, la composition des échanges et des valeurs de données comme ici. Il n'est pas assez structuré comme celle-ci. C'est pour aussi ajouter que pourquoi FHIR, c'est qu'il y a vraiment une… Donc, Patrick Delcroix, je travaille sur CPH avec Dragos sur des projets Oponimis et sur du développement Oponimis. Donc, le FHIR, il faut bien voir que c'est quelque chose qui est utilisé de plus en plus par la communauté internationale. Par exemple, il y a des projets de numérisation des protocoles pour la gestion des enfants, enfin des cas d'urgence enfants, donc ce qu'on avait avant avec la PCME. Et ça, maintenant, il utilise FHIR pour cette partie digitale, WHO, enfin l'OMS, pardon. Donc, il faut bien voir que ça s'inscrit en fait dans un mouvement global des différents systèmes vers cette norme FHIR. Il y a aussi… Dragos va mentionner un petit peu Oponimis si tu ne l'as pas déjà mentionné plus tard. Ça va suivre, ça va suivre. Voilà. Et donc, aussi, il recommande FHIR. Donc, c'est pas… Oponimis n'a pas fait un choix seul dans son coin. C'est vraiment quelque chose qui est poussé globalement et qui permet de répondre aux besoins aussi. Donc, ça a les deux aspects, c'est important. FHIR Implementation Guide. Donc, on a vu, donc, qu'est-ce que c'est une source de données, qu'est-ce que c'est un profil. Maintenant, comment cela se représente pour les utilisateurs du FHIR, du Ladner FHIR? Donc, le guide d'utilisation d'un profil, en fait, il est appelé Implementation Guide, donc par la communauté FHIR. Et en fait, ça liste les sources personnalisées, les différents profils qui peuvent être utilisés pour un certain domaine, contexte spécifique, domaine métier. Définir la structure des sources. Vous avez ici un exemple, par exemple, d'un patient. Donc, le patient, qu'est-ce qu'il y a comme structure? Il a un édifiant, il y a des noms, il y a différents moyens de communication. Il y a photos. Donc, il y a la structure de la source. Définir les opérations d'interpérabilité possible. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire avec les sources de données? Donc, est-ce qu'on peut les lire, les rechercher, les créer des nouvelles, mettre à jour l'impression? Donc, quand je parle d'interpérabilité, c'est dans le cadre d'Oponymis, qu'est-ce qu'Oponymis offre comme opération à des systèmes externes? Donc, par exemple, un système externe, il peut lire un patient. Donc, un patient qui sera assuré. Il peut créer des nouvelles polices d'assurance. Donc, il faut qu'il envoie des polices. Donc, le cadre d'Oponymis sera des contrats, FIRE, pour créer des polices d'assurance à des assurés, à des familles d'assurés. Mettre à jour, bien sûr, et sous pression. Donc, différentes opérations qui sont définies à travers le guide d'utilisation d'un profil. Donc, l'implementation guide. Et il y a aussi, il y a d'autres informations. Donc, tout ce qu'on vient de voir jusqu'ici, c'est des informations de base, on dit comme ça, standardisées. Et il y a d'autres informations qu'on peut ajouter dans un guide d'utilisation. Donc, c'est l'information sur la sécurité. Donc, comment on s'autorifie, quels sont les différents moyens d'autorisation qui sont définis. Mais il y a aussi des définitions du processus métier d'intégration. Donc, on verra dans le module FIRE, spécifique à Oponymis, quels sont les processus métiers qui peuvent être à respecter, en fait, pour pouvoir intégrer des systèmes externes avec Oponymis. suivant. Donc, comme Patrick l'a mentionné, donc OpenHI, c'est une organisation, en fait, qui s'appelle Open Health Information Exchange. C'est une communauté de pratiques, en fait, qui élabore des normes d'interopérabilité de données, voilà, et définit une architecture d'interopérabilité des systèmes dans le domaine de santé. Donc, vous avez dans ce diagramme l'architecture globale de OpenHI, qui définit plusieurs niveaux, donc des services du domaine métier. Il y a des registres de services, comme je l'ai spécifié aussi avant. Donc, là, on peut trouver facile de registrer, donc, les registres des hôpitaux, des formations sanitaires. Il y a des registres des clients. Dans le domaine métier, donc, il y a, dans notre cas, qui a été ajouté dernièrement, donc le finance and insurance service, donc le service de finances et assurances. Donc, à l'extérieur, ça communique à part, et entre les systèmes, ça communique par un niveau d'interopérabilité qui permet, donc, de gérer l'authentication, lier les services entre eux, donc différents systèmes. Et aussi, il y a la transformation, la transformation de données entre les systèmes. Donc, si ça ne se fait pas à l'intérieur, il n'y a pas de normes qui sont utilisées, cette transformation, ça peut se faire à travers ce niveau d'interopérabilité. Et après, à l'extérieur de l'architecture, en fait, il y a les points de service. Ce sont des systèmes externes, en fait, qui communiquent avec les différents composants internes qui ont été certifiés par OpenHI comme intégrés dans l'architecture de base. Donc, il y a le lien sur cette architecture qui explique les différents composants, qui est dans la présentation, que vous pouvez suivre par la suite. Suivant. Ce que c'est important, en fait, ici, de savoir, il y a, comme il y a une communauté, il y a plusieurs groupes dans cette communauté-là. Donc, il y a une communauté qui s'appelle Health Financing Toward de OVC, en fait. Donc, c'est le financement de la santé pour la CSU, où OV, Vazor et moi, nous, on est maintenant responsables de ce groupe-là. Et on travaille sur des, par exemple, dernièrement, on a travaillé sur des processus métiers d'intégration générique dans le cadre d'Opone Chahi. Quel est l'objectif, en fait ? C'est d'intégrer le Fédéral de la santé pour la CSU dans l'Opone Chahi. Suivant. Donc, il y a plusieurs objectifs. Donc, espace de travail collaboratif pour le partage des pratiques et des solutions. Identifier des exigences pour répondre aux besoins d'interopérabilité. Suivant. Identifier et créer une harmonisation autour des terminologies normalisées. Donc, la terminologie, c'est très important. Quand il y a plusieurs systèmes, bien sûr, il faut qu'ils utilisent les mêmes terminologies, les mêmes concepts. Développer des cas d'utilisation, donc, pour créer de nouveaux processus ou améliorer des processus existants. Donc, ce qu'on travaille actuellement dans le cadre de cette communauté. Suivant. OK. Représenter et faire entendre les besoins réels des pays. Donc, si un pays a un besoin spécifique d'intégration du système de, finalement, de la santé avec d'autres systèmes et il veut utiliser des normes pour ce type d'intégration, on peut attendre leurs besoins et voir comment on peut les intégrer dans notre processus, dans notre processus et réalisation d'intégration. Suivant. Donc, s'engager et collaborer avec d'autres communautés de pratiques d'Opone Chahi. OK. Donc, c'est assez important. Donc, voir comment le financement de la santé s'intègre avec l'architecture globale, bien sûr, avec les terminologies. Donc, il y a une communauté sur les terminologies. Et ainsi, il y a d'autres communautés, en fait, qui sont très importantes pour nous, comme aussi, par exemple, les différents registres qui travaillent, les registres clients, qui travaillent sur des solutions de gestion des clients, en fait, qui, bien sûr, c'est un composant important pour s'intégrer avec l'Opone Miss, effectivement, pour gérer dans un surrendat, comme j'ai dit au début, un seul point, un système unique spécifique des données. Suivant. Et bien sûr, dernièrement, c'est d'engager et collaborer avec développeurs, responsables des implémentations, des assurances de maladies, et de finalement, en fait, pour voir comment eux, ils travaillent, et comment eux, ils mettent en place leur système, et ils l'intègrent avec d'autres systèmes, en fin de trouver les meilleurs processus et les meilleures façons, les normes, spécifiques les normes et les meilleures normes pour ce type d'intégration dans le cadre d'Opening TRI. Suivant. Donc, juste un exemple de processus. Dans ce cas-là, c'est pour la demande de remboursement. C'est un processus d'intégration métier. Donc, c'est un processus que nous, on travaille dans le cadre de cette communauté de Finalement pour la Santé, dans le cadre d'Opening Tchaï. Donc, on travaille premièrement sur un diagramme de séquences avec différents systèmes. Donc, on a le FIS, Finalement pour la Santé, donc système assurancière et fin de financement. Il y a les points de service, Point of Service, POS. Il y a le système d'intégration, le médiateur au milieu. Et il y a des systèmes externes, comme par exemple le système de paiement. Donc, d'abord, on travaille pour définir génériquement les terminologies qui sont complies par tout le monde. Désolé, c'est en anglais, parce que la communauté Open TRI, c'est une communauté anglophone. Mais vous êtes les bienvenus, bien sûr. Donc, on travaille d'abord sur une compréhension du processus de demande de remboursement en termes classiques. Et par la suite, donc, on voit à gauche dans le tableau, on définit quelles sont les différentes transactions qui sont réalisées et avec quel type de composants et sources de données. Donc, comme on voit ici, on définit les données avec les standards FIRE. Donc, par exemple, quand on soumet des procédures médicales et médicaments. Donc là, on définit par Activity, Definition and Medication, du côté FIRE. Ce qu'on soumet à une demande de remboursement, l'étape 7. Donc, on soumet à un claim FIRE. Donc, les claims, c'est le terminologique, le terme, le nombre de la source de données FIRE, qui peuvent être de différents types aussi. Donc, on peut faire une préautorisation, on peut faire une pré-détermination ou on peut faire une demande de remboursement. Donc, savoir comment j'ai spécisé. Donc, ça, c'est générique. Un oponymisme, c'est spécifique. Donc, un oponymisme, on n'a pas de préautorisation, on n'a pas de pré-détermination. On n'a que la demande de remboursement. Donc, c'est l'utilisation du type Claim dans l'étape 7. Donc, on voit bien que c'est plus générique que ce qu'on a en oponymisme. Et bien sûr, avec les différents types de réponses du type FIRE, Claim, Response. Je vous laisse ça juste expliquer. On n'a pas besoin de voir la code source d'une solution, que ce soit commercial ou open source, pour pouvoir se connecter à travers FIRE avec ces solutions-là. Donc, le guide d'utilisation, donc Implementation Guide, ça permet effectivement de documenter les différentes sources de données, effectivement, pour pouvoir s'intégrer. Donc, si on a accès à la documentation du module FIRE dans le cadre d'oponymisme, bien sûr, elle est disponible. Et si la solution commerciale, elle a sa solution, donc son module FIRE, on peut l'appeler comme ça, avec la documentation d'utilisation de leur module FIRE. Donc, on n'a pas besoin d'accéder au code source. Et bien sûr, on peut s'intégrer facilement avec des solutions commerciales. Vice versa aussi, si la solution commerciale veut s'intégrer avec Oponymis à travers FIRE, c'est juste à eux de respecter la spécification, la documentation d'utilisation du module Oponymis FIRE. Donc, la solution commerciale, il faut que ça respecte le même principe, donc comme Pati qui l'a apprisé aussi dans un texte. Donc, les deux systèmes, il faudra que ce soit, doit soit être compatible pour l'intégration. Ça veut dire que ça doit parler le même langage. Dans notre cas, c'est le langage FIRE. Donc, il y a la documentation, donc du FIRE, du profil FIRE, d'utilisation comme j'ai présenté avant. Il faut que les deux systèmes respectent le même spécification et documentation FIRE. Donc, si le système commercial, il n'est pas ouvert, bien sûr, parce qu'on n'a pas accès au code source, c'est le système commercial qui va devoir, en fait, implémenter le langage FIRE d'Oponymis, donc le profil FIRE d'Oponymis, pour pouvoir s'intégrer avec Oponymis. Si dans le cas contraire, c'est les solutions commerciales qui doivent permettre, en fait, d'avoir un poids d'accès à des ressources FIRE, à des sources de données FIRE pour pouvoir s'intégrer avec ce système-là. Bien sûr, ça peut résoudre, et c'est un élément, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi des normes, c'est que si tout le monde utilise la même norme, le même langage, bien sûr, tout le monde va se comprendre. Donc, comme la plupart du temps, on utilise l'anglais, on se comprend tous en anglais, par exemple. Donc, si la solution commerciale utilise FIRE, c'est plus simple, avec la solution commerciale, ça va s'arrêter avec tous les autres systèmes qui utilisent par FIRE et vice versa. Donc, dans notre cas, on a essayé d'implementer le module FIRE pour pouvoir faciliter l'intégration d'Oponymis avec tous autres systèmes qui utilisent les mêmes normes et langages FIRE. Parfois, on a des situations comme ça, il ne faut pas perdre espoir non plus. C'est pareil que toutes les interoperabilités. Généralement, ces systèmes commerciaux ont ce qu'on appelle des interfaces de programmation, des façons avec lesquelles on peut leur parler. Par exemple, dans l'architecture OpenHIE, il y a ce qu'on appelle des médiateurs. En fait, ça va être des logiciels qui peuvent faire la traduction, par exemple, entre FIRE et votre logiciel commercial. Donc, c'est un peu du cas par cas. Donc, l'idéal, comme disait Dragos, c'est qu'il y ait la possibilité d'implementer le FIRE ou le FIRE d'Oponymis avec le profil. Mais si ce n'est pas le cas, la médiation est possible. Donc, l'objectif du module OpenHIE, dès le début, c'était de permettre à l'Oponymis de s'intégrer avec des systèmes externes. Et ça, de façon standardisée. Donc, si on dit de façon standardisée, comme je l'ai précisé juste avant. C'est plus facile avec un dégât avec plusieurs systèmes et que le système, s'ils utilisent déjà un standard, le même standard. Ça veut être juste, cas par cas, avoir les petits détails, qui diffèrent. Et après, donc, utiliser une norme d'interpellabilité existante qui est déjà utilisée par d'autres systèmes. Donc, si l'autre système l'utilise, c'est facile à intégrer. Donc, ça, c'est l'objectif pourquoi on a développé le module OpenHIE de FIRE. Suivant. Un bref historique. Donc, on a commencé à travailler sur le module OpenHIE de FIRE. Donc, actuellement, il y a deux modules OpenHIE de FIRE, juste pour vous préciser. Donc, le premier module FIRE, c'était sur la version 3. Donc, le nom, c'était STU3, qui a été développé par SolDevelop. Donc, en 2019, pour l'intégration d'Oponymis avec OpenMRS. Voilà. Dans le même cas, avec le module version FIRE 3 d'Oponymis. Donc, ça a été aussi utilisé dans l'intégration d'Oponymis avec ParkMe. Et aussi avec l'intégration avec DHS2. Donc, ça, c'était réalisé en 2019, avec des projets Digital Square, qui avaient comme objectif de pouvoir étudier les différentes façons, possibilités d'intégration d'Oponymis avec des systèmes externes. Donc, en 2020, nous, on a commencé à travailler sur le module d'intelligence artificielle. Et donc, pour le module d'intelligence artificielle. Donc, comme on avait l'objectif, effectivement, d'être assez générique. Donc, avoir un système d'intelligence artificielle qui peut être utilisé par d'autres systèmes de gestion d'assurance qui ne sont pas OpenMRS et donc pouvoir s'intégrer facilement. Donc, on a décidé d'utiliser FIRE. On verra dans les exemples plus tard. Et on avait besoin des éléments, des sources de données spécifiques qui n'existaient pas dans la version 3, mais ajustés dans la version 4. Donc, on a commencé à travailler sur la version 4 du FIRE. Donc, on a le nouveau module FIRE, R4, en 2020. Et aussi, qui a été repris par la suite, par nous, pour, effectivement, continuer sur l'intégration avec GTS2, donc la version 2. Voilà. Donc, chaque projet, en fait, il a amélioré le module FIRE en apportant de nouvelles sources de données ou en fixant les différents problèmes qui ont été découverts et pouvoir s'intégrer. Donc, en 2021, donc, on a eu un projet, Switch to pH, donc, qui s'appelle OpenMRS donc, pareil, donc, financé par Digital Square, qui a permis, effectivement, donc, d'aller plus loin avec le module FIRE. Et donc, on verra aussi par la suite, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est d'utiliser, en fait, des outils spécifiques à FIRE pour pouvoir s'assurer que la norme, elle est respectée et que le module, il est mieux implémenté. Donc, ça, en 2021, on a eu un gros travail d'amélioration. Et donc, par rapport à la norme, par rapport à différentes transformations, différentes ressources, donc, sources de données, qui, par la suite aussi, a été utilisée, donc, dans la version 2 du Claim, donc, d'utilisation artificielle pour la demande de remboursement en 2022, cette année, pour le niveau, donc, de paiement et pour l'intégration avec GovStack. Voilà. Donc, historique, il y a beaucoup de transformations. Juste pour préciser aussi, le module FIRE d'Oponymis version 3, elle est plus mise à jour et plus travaille dessus. Donc, actuellement, on maintient la version 4 de FIRE dans le cadre d'Oponymis. suivant. Le processus de spécification. Donc, comment on a travaillé pour pouvoir faire la transformation et le mappage entre l'Oponymis et FIRE, donc, les sources de données. Donc, là, avant, au début, la version 3, on a commencé avec une spécification dans le wiki d'Oponymis. Donc, comme vous voyez ici, on avait des pages wiki dans lesquelles on listait effectivement les différentes ressources et la correspondance avec les entités de la base de données d'Oponymis. Donc, on a, par exemple, on a le claim de FIRE avec le claim d'Oponymis. Et, par la suite, on a des pages spécifiques pour chaque spécification. Donc, pour un claim FIRE, on va dire tous les éléments structurels du FIRE. Donc, il y a l'identifiant, quel est le patient et quelle est la source d'Oponymis qui vient d'Oponymis dans le cadre de ce structure FIRE. Donc, ça, c'était la première version qu'on a travaillé dans le wiki d'Oponymis. Et qui a aussi, donc, la validation de la conformité de la norme, en fait, était manuelle. Du coup, on a rencontré des problèmes. Par exemple, on a fait la transformation, donc, du diagnostic d'Oponymis, en fait, dans le condition. Donc, l'entité, la source de données condition de FIRE, qui n'était pas correct parce que dans le FIRE condition, en fait, le patient, il est obligatoire. Mais dans l'Oponymis, pour définir une liste de diagnostic, on n'a pas besoin de patients. Donc, du coup, dans la version 4, par la suite, on a dû résoudre ce problème. Et donc, on verra, on a dû effacer, donc, cette transformation de diagnostic en condition, en source de données. On a utilisé les codes de données. Suivant. Donc, maintenant, après, c'est un chemin assez compliqué. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est ce chemin-là qu'on met en place, en fait, pour gérer le guide d'utilisation d'Oponymis avec la transformation. Donc, juste rapidement, on a des fichiers, des outils qui s'appellent ShortFIRE, qui permet de définir des fichiers spécifiques, fiches, on appelle, c'est pour ça qu'il y a des poissons, qui définit la structure de FIRE pour le profil d'Oponymis, qui est transformé dans un fichier spécifique de FIRE et qui est transformé par la suite dans un guide d'utilisation. Donc, le menu que vous voyez à gauche. Donc, on fait une transformation plus automatisée. Donc, nous, on a à faire le point 1, donc le fichier FISH, où on définit les différentes extensions ou restrictions, comme on l'a dit avant, pour définir un profil d'Oponymis. Et par la suite, avec les outils spécifiques, on fait cette transformation et on arrive à gérer, à générer un guide d'utilisation spécifique à Oponymis. Suivant. Ce que ça nous a donné. Donc, si vous voyez ici, il y a tous les profils d'Oponymis, actuellement, qui existent dans FIRE. Donc, comme je dis, la source FIRE, en fait, c'est la norme spécifique FIRE. Et pour ça, c'est en anglais. L'entité Oponymis aussi, c'est en anglais, parce que c'est l'entité qui vient de la base de données. Et il y a un statut là. Donc, la statut, en fait, ça spécifie aussi qu'est-ce que ça a été changé dans le dernier projet qu'on a eu pour améliorer le module FIRE d'Oponymis. Donc, vous voyez, tous ont été mis à jour. Il y a de nouveaux qui ont été ajoutés et il y a deux qui ont été supprimés. Donc, je commence avec les supprimés, donc condition, condition, diagnosis. Donc là, comme j'ai présenté juste avant, en fait, à cause des contraintes spécifiques, on a dû les supprimer et les transformer dans un autre type de source, de données. Et il y a les formations sanitaires aussi qui ont été transformées d'organisation, donc on voit la première ligne verte. Donc, il y a plusieurs sources. Il y a le patient, groupe, location, vous voyez bien. Je ne vais pas entrer en détail, mais par exemple, le patient, le patient, il est en fait représenté en assuré d'Oponymis. Le groupe en FIRE, c'est la famille en Oponymis. La police, vous créez une nouvelle police, il y a un contrat qui soit envoyé du type FIRE. Et aussi, donc, il y a aussi des nouvelles entités qui ont été ajoutées. Par exemple, tout ce qui est lié au système de paiement, tout lié à Invoice, Invoice qui peut être bill ou invoice. Donc, entrée-sortie des paiements. Il y a aussi les subscriptions qui ont été ajoutées dernièrement, en fait, pour pouvoir envoyer des notifications quand il y a des événements spécifiques qui se passent dans l'Oponymis. Suivant. Il y a des nouvelles systèmes de code qui n'existent pas dans la version précédente, en fait. Donc, comme je dis, les conditions qui étaient des diagnostics, maintenant, c'est un système de code spécifique, diagnostique. Il y a tout ce qui est des extensions liées à l'assuré. Par exemple, le niveau d'éducation, la profession, le type d'identification. Donc, vous avez l'exemple ici du John Doe. Donc, c'est un exemple de patient où on voit bien comment il est utilisé. Donc, c'est un système de code. Donc, comme on l'a dit, on spécifie le système, on spécifie le code et qu'est-ce que ça affiche. Donc, pour l'éducation, c'est l'université, les professions d'employés et le type d'identification, en fait, c'est la carte nationale d'identité. Il y a des groupes pour les familles et il y a aussi des différents systèmes de code pour les organisations. Donc, du point de vue Open Emile, ces éléments-là, ces systèmes de code, en fait, sont spécifiés dans la base de données pour permettre, et donc dans les applications, c'est des select list, donc des sélecteurs de différentes options. Et donc, c'est géré dans la base de données et peuvent être modifiés en fonction du contexte. Et donc, le résultat, c'est le guide d'utilisation d'Open Emile, donc la documentation du module Fire d'Open Emile. Donc, on a la liste des sources disponibles, la structure d'exemple, la gestion de la sécurité et les processus métiers. Donc, vous voyez ici l'exemple, c'est le profil Fire d'Open Emile. pour un assuré qui est un patient. Donc, on voit bien les points verts au début, il y a les extensions. Il y a des différents types d'identifiants, que ce soit les codes identifiants. Donc, où il y a les codes de la base de données, UID, le nom et les différents contraintes. Par exemple, on a au moins un identifiant qui soit mis dans la structure. Suivant. OK. Donc, comme je l'ai dit, dans le guide d'utilisation, on spécifie aussi quels sont les processus d'intégration métier. Donc, il y a trois processus qui sont pris en charge, qui sont décrits dans le guide d'utilisation. Donc, il y a l'adhésion, qui compose deux étapes. Donc, la synchronisation des données de base qui sont nécessaires pour pouvoir synchroniser des données d'adhésion, qui sera la deuxième étape. Donc, dans le diagramme d'échange. Donc, d'abord, il y a sept échanges d'informations pour les données de base. Donc, il y a le niveau d'éducation, les professions, les identifications, les différents types de familles, le groupe. Il y a aussi les différentes allocations, parce que quand on doit se souscrire à une assurance, on doit savoir l'assuré où il habite, quel est le produit d'assurance qui va souscrire, donc l'assurance plan, et qui a souscrit à cette assurance, donc l'agent d'affiliation, qui est défini par le practitioner. Suivant. Donc, la recherche ou inquiring. Donc, d'une même façon, il y a d'abord une synchronisation des données de base. Dans ce cas-là, l'activité d'inficial medication, donc ce sont les services médicaux et les médicaments. Et après, il y a la recherche d'informations sur l'assuré, qui est utilisé par le Coverage Equity Request. Et ça donne lieu à des réponses de type Coverage Equity Response. Suivant. Et bien sûr, le remboursement, qui est en deux étapes. On peut ajouter un troisième, qui est effectivement la recherche. Comme avant, on a la synchronisation des données de base. Dans ce cas-là, on a besoin de diagnostics. Et aussi des services médicaux, médicaments et des hôpitaux. Claim Admin, les agents qui soumettent les demandes de remboursement. Et aussi, il y a la synchronisation des données de demande de remboursement. Donc, effectivement, envoyer le claim de la demande de remboursement à Open Emis, qui donne lieu à un réponses de type Claim Response. Dans la norme FIRE, juste plus précisé, il y a un besoin spécifique dans le Claim, donc la demande de remboursement. Il y a dans la structure un champ obligatoire, qui est la police d'assurance qui sera utilisée pour cette demande de remboursement. Donc, c'est une donnée obligatoire. C'est pour ça qu'on a besoin de ce workflow, de ce processus de recherche d'un patient pour pouvoir effectivement chercher quelles sont les différentes polices d'assurance et pouvoir choisir un à mettre dans le Claim. Même si derrière, dans le cadre d'Open Emis, elle n'est pas utilisée, parce qu'Open Emis gère lui-même pour savoir quelle est la police d'assurance, quelles sont les produits d'assurance qui vous seront utilisés pour couvrir un Claim ou une demande de remboursement. Suivant. Le dernier élément qui a été développé dans Open Emis, c'est la souscription à des notifications. C'est un élément assez important, parce qu'en fonction du développement, par exemple, un assuré qui a été inscrit ou il y a une facture qui a été générée. Cette information s'assurait automatiquement et envoyée à des souscripteurs, à des événements, donc à des notifications. Ça se fait en deux étapes aussi. C'est la souscription par le client, les notifications. Donc, il y a trois types de notifications qui sont possibles actuellement dans Open Emis. C'est l'assuré, les formations sanitaires et les factures. Donc, s'il y a des changements dans ces trois éléments, les notifications seront envoyées aux clients qui sont souscrits. Et en deuxième, c'est envoyer l'effectif des notifications aux clients. Donc, s'il y a des changements, comme je l'ai dit, il y a des notifications qui seront envoyées à des clients qui vont, bien sûr, rechercher les informations détaillées par la suite. La seule contrainte, c'est que le client, donc le système externe, doit disposer d'un service API. Donc, un endroit où Open Emis pourrait envoyer des informations, des notifications en cas de changements. Suivant. Donc, il y a différentes sources de modules. Je ne vais pas entrer en détail, mais il y a des liens ici que vous pouvez accéder pour pouvoir aller visiter le guide d'utilisation, les différents codes sources, les différents outils qu'on a utilisés, ainsi que les bibliothèques Fire qui ont été utilisés. Les informaticiens sont très importants parce qu'il y a l'intégration effective qui sera faite par les informaticiens. C'est les voies de données, les différentes transformations qui soient faites dans les systèmes externes ou oponimistes. Mais les non-informaticiens sont très importants pour définir les processus d'utilisation de cette intégration-là. parce que tout cas d'utilisation, toute implémentation est gérée par des guides guidelines, guides médicaux. Je ne connais pas ça. Les non-informaticiens, il faut valider et mapper, transformer ce guide en fait en processus pour pouvoir effectivement dire que le patient s'inscrit dans ce système-là, dans ce système de gestion d'hôpital, par exemple OpenMRS. Par la suite, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que c'est le système qui enregistre automatiquement le patient à OpenMRS? Est-ce que le patient doit être enregistré avant? Donc, il y a toutes ces informations, les processus qui doivent être spécifiés par les non-informaticiens. Donc, c'est les experts métiers. Finalement, la santé et ainsi à la santé. qui sont très importants. D'abord, définir le processus et par la suite, voir comment utiliser l'intégration FHIR pour effectivement respecter ces processus qui ont été définis dans le cas spécifique d'utilisation. Donc, il reste deux sections. Donc, des exemples. Donc là, option d'interparabilité d'Oponymis. Encore une fois, je ne vais pas entrer en détail. Je remercie Hubert Wazer pour cette magnifique transparente. Donc, il a été développé par lui pour d'autres présentations. Mais il y a différentes options d'interparabilité d'Oponymis avec différents systèmes. DHS2, BACMI, OpenMRS. Du côté OpenCHI. Il y a du côté Convergence Initiative. Donc, des candidats potentiels. MOCIP. Il y a SORMAS, qui a été aussi précédé à un moment donné. MOCIP. MOCIP. Il y a un prof de concept, en fait, pour l'intégration des systèmes de paiement. Donc, il y a différentes options d'interparabilité, qui peuvent être observées ici. Donc, qui existent, prêts pour être mis en place ou preuves de conception au candidat potentiel. Suivant. Un autre exemple, c'est le traitement des demandes de remboursement. C'était par l'intelligence artificielle. Donc, que je faisais au début, sous cette indégation. Donc, le projet a été réalisé pour effectivement ajouter un moteur d'intelligence artificielle entre le moteur des règles et la validation manuelle. Donc, cela s'est transformé en une assurance qualité manuelle, en fait. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du moteur IA ? C'est artificiel. Suivant. Donc, il y a, comme je l'ai dit, un module spécifique d'intelligence artificielle d'Oponymisa, qui prend en entrée un demand de remboursement de type FHIR. Donc, FHIR R4 Claim. Et en sortie, cela va répondre avec une entité de type Claim Response. Donc, il y a une transformation interne vers un modèle d'entrée d'intelligence artificielle. Et il y a l'exécution du modèle d'intelligence artificielle. Ce qu'il va avoir comme réponse, c'est que l'intelligence artificielle va dire si la demande de remboursement, elle est acceptée ou résultée. Voilà. Donc, cette information sera envoyée en retour à Oponymis ou à des systèmes externes. Et c'est l'opérateur, donc le médecin qui va valider si ce résultat sera pris en compte ou pas. Donc, la responsabilité, elle n'est pas donnée à l'intelligence artificielle, mais à l'exécution du conseil qui va valider effectivement par la suite toutes les demandes de remboursement qui ont été résultées par l'intelligence artificielle. Donc, il y a encore une contrainte spécifique, c'est que tous les éléments contenus dans le claim, comme par exemple, c'est l'assuré, le patient, il y a le diagnostic, il y a le service médicaux, les médicaments doivent être intégrés aussi dans la demande, donc d'entrer dans le module qu'on appelle un fire de contained resource, donc des sources contenues en tant que telle. Suivant. Et comme l'architecture, donc comme j'ai exprimé, il y a l'implémentation d'Oponymis, que vous voyez à droite en bas. Il y a le module qu'on appelle le quality module, le module qualité, qui permet d'intégrer le module d'intelligence artificielle par l'intermédiaire du fire et il y a aussi un autre système externalisé qui est pour faire l'apprentissage du module d'intelligence artificielle à travers les données historiques d'Oponymis. Je ne vais pas rentrer plus en détail, mais c'est l'architecture d'intégration avec fire du module d'intelligence artificielle. Suivant. Donc, intégration avec les systèmes de paiement. Donc, vous voyez dans ce diagramme à droite, il y a le module fire qui permet effectivement d'intégrer avec, par exemple, des systèmes de comptabilité ou des applications mobiles. Et à travers ce module fire, en fait, il y a quatre profils additionnels qui ont été développés avec ce système de paiement. Donc, c'est les factures, qu'ils soient les factures à payer ou les factures à recevoir, les paiements à recevoir. Les paiements de notice, les notifications de paiement et aussi les notions de subscription. Donc, on a expliqué avant pour recevoir des notifications en cas de changement en termes d'Oponymis. Suivant. Et un autre exemple d'architecture pour l'intégration des applications mobiles. Donc, les applications mobiles avec les sources de données spécifiques, fire. Donc, pour l'assurance utilisant l'application police et pour les hôpitaux, les applications claims. Donc, on voit bien sur l'intégration, il y a différentes ressources, donc sources de données spécifiques qui doivent être utilisées, qui n'est pas les mêmes entre les deux, les deux cas. Il y a des sources de données communes, location, par exemple, location, mais pas tous. Pour tout ce qui est intégration, l'utilisation de fire avec par un développeur. Donc, il n'y a pas d'interface d'utilisation, il y a juste un module, on appelle ça backend, donc un module qui est en background. Merci. Et donc, la documentation, ça permet effectivement de savoir comment l'utiliser. Donc, en demi ou trente minutes, c'est facile à faire des appels d'interface fire en utilisant les points définis spécifiquement. Donc, ce n'est pas difficile. Un tout petit pour les intégrations en général, parce que je pense que c'est important que les attentes soient correctes. Donc, comme disait Dragos, on peut tester l'interface effectivement assez rapidement, mais il ne faut pas oublier qu'OpenMis est un système complexe. Les systèmes de gestion des hôpitaux sont aussi des systèmes complexes. Et comme a évoqué Dragos, il y a toute cette partie. Donc, si les deux sont dits compatibles entre eux, donc là, il n'y a pas de souci. Il faut les configurer, mais c'est assez rapide. En effet, si vous avez deux systèmes qui ont été, quelqu'un vous a dit qu'ils sont compatibles entre eux, complètement est testé. Dans ce cas-là, vous pouvez le faire. Si c'est des systèmes qui ne sont pas compatibles et qu'il faut que vous fassiez votre intégration avec un système défini, c'est à dire que soit t'appliquer les profils, comme Dragos a évoqué, ou développer complètement l'aspect Fire, là, on parle de durée beaucoup plus longue parce qu'il faut d'abord comprendre les besoins métiers, savoir quelle information on a besoin, dans quel système, et puis ensuite, s'assurer qu'on les reçoit bien, tester tout ça, pour ne pas que ça ait de problèmes en production. Donc, il faut, je mettrais quand même un bémol sur les intégrations, que ce soit Fire ou une autre, ça ne change strictement rien. Il y en a qui sont plus compliqués surtout, mais c'est surtout, dès qu'on interface deux systèmes, c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui comprenne les besoins au moins dans des systèmes assez bien, et ensuite, qu'il cherche quelle information il a besoin dans l'autre système, et puis qu'il fasse cette relation entre les deux systèmes. C'est vraiment quelque chose qui se frappe. On n'est pas du tout à l'ordre de la demi-heure, si pour faire d'une intégration depuis le début, en utilisant par exemple le Fire API d'OpenList, moi je dirais qu'il faut compter un ou deux mois. On est sur ces ordres de grandeur. GovStack, donc GovStack c'est un environnement en fait, et une organisation qui peut, avec le but donc de définir une architecture proche d'OpenList, comme on l'a vu avant, mais un petit peu différent parce qu'il y a les blocs, les composants en fait, métiers en fait, qui s'intègrent entre eux par des interfaces spécifiques. Donc, l'environnement GovStack, donc il y a GovStack, Government, Stack, ce sont des niveaux. Donc il y a plusieurs niveaux, comme vous voyez dans cet diagramme ici, cette image ici. Et le composant, il y a des composants principaux suivants. Donc, il y a des composants principaux de GovStack, donc il y a des composants qui ont été publiés, sont en cours de publication ou d'études, il y a des composants qui vont venir prochainement. Donc là, vous voyez dans ce qui a été publié, il y a des identifications et authentications, il y a un composant de paiement, il y a un composant de sécurité, donc il y a différents composants qui s'intègrent entre eux pour former une architecture globale qui pourra être utilisée par un gouvernement, un pays, en fait, pour gérer les services de différents types de métiers. Juste une spécification par rapport à FIRE, donc c'est générique, en fait, ce n'est pas lié que au niveau santé. Donc c'est tout niveau financement, santé, d'autres types d'opérations d'activités qui sont gérées par un gouvernement en général. Suivant. Donc eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans GovStack, c'est trois scénarios d'intégration. Donc ils veulent avoir intégré avec des systèmes EXTED, ce que nous on travaille actuellement. Il y a une intégration, donc qui est gérée à l'intérieur, donc qui respecte un certain nombre d'exigences. Donc suivant. Donc vous voyez à droite, il y a des différentes exigences qui peuvent être respectées. Donc il y a un chemin de type JSON, il y a un service de type REST. Donc c'est des technologies spécifiques. Désolé pour ça. Mais donc si un système, il permet donc d'avoir ce type d'exigence, de répondre à cette exigence là. Donc on appelle un système qui est compliant, compliant avec GovStack. Donc ça peut être un composant GovStack effectif et un composant certifié, le troisième scénario d'intégration, qui apporte à des exigences supplémentaires qui sont en cours de spécification. Donc ils ne sont pas tous des exigences définies en fait pour dire qu'est-ce que ça veut dire un composant spécifié, certifié. Suivant. Donc le cas d'utilisation en fait, ça a été le transfert monétaire inconditionnel. Donc il y a plusieurs étapes. Je ne vais pas entrer en détail. Suivant. Et à travers ce processus en fait du transfert monétaire inconditionnel, il y a certaines étapes qui sont gérées par GovStack et d'autres qui sont gérées par Oponimis. Donc Oponimis va gérer tout ce qui est adhésion à l'assurance avec un produit d'assurance qui permet effectivement de définir un transfert monétaire inconditionnel, permet de notifier effectivement la création d'une demande de paiement, ainsi que mettre à jour quand le paiement sera fait. Donc l'étape 7, mettre à jour cette demande de paiement dans Oponimis. Suivant. Donc ce tableau-là explique les différentes étapes. Donc on voit ici, tout à droite, les différents ressources FIRE qui vont être utilisées. Donc on a mis en place effectivement pour ce cas spécifique de GovStack. Donc il y a l'admission et l'inscription sont faites à travers GovStack par une intégration automatique. Donc il y a besoin d'avoir la liste des produits d'assurance, assurance plan. Une fois que les contrôles sont faites dans GovStack, il va demander à Oponimis de faire l'inscription, l'adhésion du bénéficiaire. Donc en envoyant des données de type patient et contract. Il y a la notification. Donc tout ce qui est calcul de montant de paiement, c'est interne à Oponimis. Et par la suite, Oponimis va envoyer des notifications à GovStack pour réaliser des paiements. Donc avec les ressources de type Invoice. Et une fois que le paiement sera fait par GovStack, il va envoyer des notifications en Oponimis pour dire que le paiement a été réalisé à travers le Payment Notice et Payment Reconciliation. Donc Payment Reconciliation n'est pas encore couvert, c'est pour ça que c'est en rouge, pour avoir les détails du paiement qui a été réalisé. Suivant. Donc un diagramme qui reprend effectivement les différents échanges. Donc en gras, vous avez les sources de données de type FIRE. Donc la subscription à des notifications, il y a la notification dans le message 13. Il y a les différents échanges, donc des ressources FIRE, l'insurance plan, patient contract jusqu'à Payment Reconciliation. Et ce que se passe à l'intérieur, en fait, de chaque composant, de chaque système spécifique au stack ou Oponimis. Et je pense que ça, c'est toute la présentation. Merci. 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 Merci.